Hey! Longtemps que moi aussi! Je sais ce que tu te dis, criss-casse. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vue, hein? Pis on te voit pis t'es habillée comme la chienne à Jacques. Bye bye! On tourne une vidéo YouTube aujourd'hui! C'est ma plus longue pause sur YouTube depuis que j'ai commencé YouTube. En fait, j'ai jamais pris de pause sur YouTube. Et la raison est dans mes mains, dans mes bras. Oui, c'est toi! C'est toi! Tu prends tout mon temps! J'ai pas le temps de faire autre chose! J'ai pas le temps de faire des vidéos YouTube depuis que j'ai accouché de cette magnifique chose! Car cette chose prend tout mon temps! Consume tout mon temps! Je l'aime! Ça oui! Je l'aime! Mais je dois avouer que depuis que j'ai accouché, j'ai un peu moins de temps libre. Ah! C'est vrai! Et quand j'ai du temps libre, j'ai envie de rien faire. De vraiment de rien faire. Genre de prendre un bain, lire un livre. Ou sinon d'aller voir des amis, de souper avec Émile Alune, de souper avec Caroline, de souper avec mes amis. Vous comprenez? J'ai des amis et je me salais pas. Fait que bref, ça a été vraiment compliqué dans les derniers temps. Être active sur YouTube et je le sais que tu te dis comme casse. It is a comeback! Je ne peux, je ne peux, je ne peux, je ne peux vous le garantir. Car... Je sais pas pourquoi j'ai pris une pause de main. Ben parce que c'est tellement, tellement de temps YouTube. Comme en ce moment, je suis vraiment encore active sur Instagram, sur TikTok. Parce que je suis capable de me le permettre. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener avec moi, pis Ozzy, dans notre routine. Je sais pas si ça vous ressemble à quoi comme vidéo. C'est vraiment pas le genre de vidéo que je fais habituellement. Mais... Life changing! La vie a changé. Et euh... Faut s'y faire. Faut s'y faire. Fait que, êtes-vous prêts pour une journée dans la vie de Kassandra et Ozzy? Fait que vous allez voir la vie d'une mère. C'est très glorieux, hein? Ouais, 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 ouais. Les paillettes. Le glamorous. Le glamorous. Le fashionista. Des belles, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Bon! Fait que, qu'est-ce qu'on fait pour commencer la journée? Regardez comment ses cheveux sont rendus longs. Allô! Tu dis-tu bonjour? Allô! Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais d'abord, t'es rendue YouTubeuse! Toi, t'aimes! Coquinette! Coquinette de coquinette! Ah, je t'aime tellement. Oh! C'est une YouTubeuse-née! C'est une YouTubeuse-née! Je l'aime trop! On passe nos journées à s'aimer, en fait. C'est ça qu'on fait. C'est ce qu'on fait de mieux, moi, Piosy. Avoue qu'on s'aime beaucoup. Ouais! Ouais! Ok, à bientôt! C'est c'est pas fou! Après avoir donné le boire, faut toujours faire la petite danse du matin! PAM! 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 je suis clairement due pour une douche mais prendre une douche avec un enfant c'est un luxe c'est pas facile je prends tout le temps une douche quand celle est là et malheureusement il n'est pas présent aujourd'hui hi it's megan fait qu'aujourd'hui je vais cuisiner des genre de petite languette avocat pour mon petit bébé la petite compote pour mon petit bébé puis moi je vais manger un croissant avocat pour moi pour moi pour moi pour moi fait que yummy yummy this is the avocat for the day je mets l'avocat là dessus pour le bébé oui Ozzy aime beaucoup ça je prends je peux vous dire tout ce que je fais la réalité c'est qu'en ce moment Ozzy est dans une période où elle veut juste être dans mes bras fait que c'est vraiment difficile fait que là faut que j'aille la chercher la mettre dans le porte bébé parce que madame elle est pas content by the way vous avez été nombreux à me demander comment j'allais je vais bien je vous avouerais que la vie a vraiment changé c'est c'est quelque chose avoir un enfant les premiers mois ont été le premier mois surtout a été vraiment difficile ça a fait tout qu'un mois d'adaptation le seigneur mais j'ai pour mon dire on s'habitue à tout dans la vie puis là ça va vraiment bien j'ai trouvé mes bases c'est juste très routinier je dirais ça va faire bientôt 7 mois que que c'est ça ma nouvelle réalité que je suis mère fait que je m'habitue je suis très habituée je suis très heureuse dans ce nouveau rôle de de ma vie être mère ça me compte de bonheur je vous avouerais qu'en ce moment je suis dans une petite passe où j'essaie de me retrouver moi parce que quand tu deviens mère tu t'oublies tellement c'est fou comment tu t'oublies on dirait que je me souviens de qui j'étais avant d'être mère mais on dirait que je m'en rappelle plus genre c'est vraiment bizarre c'est tellement avec ta parent être mère c'est comme c'est juste ça que je fais au day to day tu sais fait que je trouve ça vraiment difficile de repenser à la cassandra d'avant Ozzy je suis dans ce processus là mais sinon overall ça va vraiment bien ça a été une grosse période d'adaptation par contre je suis vraiment chanceuse parce que je crie que j'ai un bon chum puis ça ça fait vraiment une méga différence comme je peux pas croire les personnes qui ont pas la chance d'être autant bien avec leurs amoureux sauf que je dois avouer que parfois je ressens plus la charge mentale c'est comme tu sais c'est moi qui s'occupe d'Ozy à tous les jours je veux dire moi j'ai mis ma vie vraiment vraiment sur pause mon travail sur pause fait que moi c'est sûr que la charge mentale je la ressens ok voilà ça c'est une petite bouchée d'avocat pour Ozzy puis dans le fond moi puis Ozzy en fait surtout Ozzy mais pour l'instant on essaie de faire moitié DME moitié purée c'est super personnel comme choix il n'y a pas une meilleure manière de faire que d'autres je pense que je fasse ce que toi t'es confortable puis moi j'ai réalisé non seulement que j'aime vraiment ça par les autres et j'aime vraiment ça faire des purées je trouve ça vraiment le fun puis Ozzy elle a vraiment ça manger des purées comme c'est super efficace elle mange vraiment bien sa purée tandis que la DME en ce moment c'est vraiment plus exploratoire comme elle met un peu les aliments dans sa bouche mais elle joue avec principalement fait que tu sais je peux pas dire qu'après un repas de DME elle est pleine je peux dire qu'elle est sale je peux dire qu'elle est crottée ça je peux le dire mais je peux pas dire qu'elle est pleine fait que je trouve qu'en ce moment de mixer les deux c'est vraiment idéal je l'aime tellement je l'aime tellement c'est comme vous pouvez pas comprendre l'amour 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 et le gain de confiance en moi que j'ai depuis que j'ai mon enfant c'est tellement spécial tu veux plus que je parle à la caméra non tu veux plus tu dis maman ça suffit je dois manger ok ça suffit c'est elle la bosse c'est elle la bosse ça c'est mon petit repas on appelle ça un croissant beurré d'avocat puis ça c'est le petit repas de Ozzy ça c'est la petite purée de carotte que j'ai fait maison et ça c'est un petit bâtonnet d'avocat c'est très improvisé comme vidéo très décousu la gamme c'est comme un mélange de comme moi qui vous parle en vivant ma vie en fait c'est ça c'est moi qui vous parle en vivant ma vie c'est vraiment ça qui se passe ça va mon coeur miaaaaan ouais dans la bouche ça c'était ça c'est non ça c'est pas la bouche c'est pas la bouche regarde il faut que tu montres à tout le monde comment t'es bonne on mange en même temps on mange ensemble mon amour hum 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 c'est bon c'est ça je vous dis quand je suis à des mains c'est vraiment comme en train de l'explorer on mange pas vraiment on mange un peu mais pas vraiment fait que moi la gamme ça fait environ 3 mois que je prends une pause de youtube vraiment imposée parce que je vous avouerais que avant cette pause avant m'accoucher je commençais à me sentir essoufflée de youtube mais j'aurais jamais été gagne de prendre une pause parce que j'aime tellement youtube c'est comme c'est vraiment mon média préféré mais ça prend tellement de temps à faire des vidéos youtube si vous vous le voyez pas derrière la caméra à quel point c'est long là puis à force de faire une vidéo par semaine depuis des années je commençais vraiment à être essoufflée en termes de qualité de contenu en termes de concept et je savais plus quoi faire fait que ça comme vraiment bien tomber ce petit bébé là que j'accouche et que justement je sois imposée de ralentir ça m'a vraiment fait du bien je compte revenir en 2024 je compte recommencer à faire des vidéos tranquillement pas vite c'est sûr que ma priorité en ce moment c'est vraiment ma fille mais tout ça pour dire que ça m'a vraiment fait du bien de ralentir puis j'ai réalisé que jamais dans la vie on se permet de ralentir jamais on veut toujours avoir un projet après l'autre dans notre société aujourd'hui c'est mal vu de s'arrêter de prendre une pause de s'écouter de ralentir on veut tout le temps comme nous pousser à accélérer puis comme je trouve vraiment que c'est étourdissant ça m'a vraiment fait du bien ça me fait du bien en fait de focusser sur prendre soin de ma fille prendre soin de moi loin de tout ce qui est un peu futile parce que la réalité c'est que je suis vraiment privilégiée de faire ce que je fais dans la vie quelle chance j'adore mon métier j'adore vivre de ma passion mais ce que j'aime moins c'est la pression qui vient avec tout ce genre fait que fa coin j'aurais jamais été game d'arrêter youtube ça a été vraiment un concours de circonstances que ma fille est née j'ai pas absolument pas eu le choix de mettre sur pause parce que comme c'est ça la priorité maintenant tu sais dans ma vie fait que fa coin beaucoup de beaucoup d'introspection en ce moment beaucoup de réflexion beaucoup de temps de qualité en famille avec mon chum j'ai réalisé cette année qu'on focus tellement sur notre vie professionnelle puis moi j'ai été la première à beaucoup me définir par mon côté professionnel par qu'est-ce que j'accomplissais professionnellement parlant c'est vraiment là-dessus que je basais ma valeur personnelle puis cette année a été mouvementée de mon côté en défis personnelle puis je réalise que mon personnel m'apporte vraiment plus que mon professionnel en termes de vraiment de qualité de bonheur qualité d'amour bref tout ça pour dire que toute ma vingtaine j'ai vraiment focussé sur mon côté professionnel puis ça m'a fait du bien cette année de focussé sur des projets vraiment personnels gros projets personnels je veux dire quand même créer la vie c'est pas rien c'est vraiment c'est vraiment valorisant être mère c'est vraiment un rôle qui me fait du bien qui me fait du bien à l'âme qui me nourrit qui m'apaise qui me fait même me reconnecter avec mon enfant intérieur genre vous avez pas idée comment coder tout dé moi puis on rit on niaise on déconne on chante on danse revenir à l'essentiel fait tellement du bien hahh a fait un peu d'eau un peu d'eau hum ça bon tu cherchais vraiment un peu d'eau fait ouais sinon vous comment ça va et puis ça fait quand même une couple de mois qu'on ne s'y va pas parler mets donc dans les commentaires vous qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi comme le plus gros événement qui s'est passé pour vous dans les derniers mois à l'eau tout nous comme ça calme Prendre un petit... 300 avocats, let's go, là. Talk to me. Est-ce que je prends le temps de mon coeur? Logi. Je suis d'accord avec toi. T'as bien raison. En voyant. Qu'est-ce que tu dis, là? Mine de rien, on s'est habillé, moi, puis as-y, hein? Ben ouais, parce qu'on tourne une vidéo quand même. On s'est dit, on va se mettre cute, on va se mettre cute, on va faire l'effort de... Pis là, ben, on est rendu au moment où est-ce qu'on tente de me faire une coiffeur. Mais, m'a être ben franche, j'aurais été due pour une douche. On constate. Aussi, j'ai comme une difficulté supplémentaire qui s'ajoute parce que je suis rendue avec un toupette. Quelle idée de maman d'avoir un toupette quand t'es nouvellement maman, genre, no joke. Comme, je me trouve vraiment belle quand je prends le temps de faire mon toupette. Mais comme... J'ai pas eu le temps de prendre le temps de faire mon toupette. Je me fais-tu une couette? Je me fais une tuc. Pour vrai, on s'en caler, c'est tellement que je me fasse une couette ou une tuc, là. Récemment, j'ai eu un commentaire d'une fille qui m'a dit... Ça m'a quand même blessée, ça m'a quand même fait de la peine. Que c'est pas parce que t'es dans d'humeur que... Ben, comme, t'es obligée de ne plus prendre le temps de préparer, genre. Ben, comme, de un, je trouve que c'est genre un commentaire qui est comme super déplacé, là. Je suis genre... Il y a des gens pour qui ça leur fait vraiment plaisir de se préparer à tous les jours. Puis c'est important pour eux. Mettons, ma mère fait partie de ces gens-là. Ma mère, c'est fou l'important pour elle de commencer sa journée, de se préparer, de se filer, de se trouver belle. Puis elle, pour elle, c'est ça sa manière de se trouver belle. Mais comme, moi, ça n'a jamais, dans ma vie, été une priorité de me préparer. Puis là, c'est comme... T'sais, mon train de vie, honnêtement, c'est vraiment souvent d'être chez moi. Puis comme, ma fille, elle est vraiment pas regardante sur le mascara que je me mets ou que je me mets pas ou sur le toupette que, justement, je prends le temps de me faire ou pas. Fait que non, c'est comme plus rendu une priorité en ce moment de me préparer dans ma vie. Puis c'est correct, t'sais, c'est correct comme ça. Puis je trouve ça poche parce qu'il y a des personnes, principalement des femmes en plus, qui prennent le temps de m'écrire des commentaires de la sorte. Puis ça, ça fait en sorte de me faire filer cheap, genre. Mais comme, je trouve tellement qu'en tant que femme, en tant que mère, on a tellement de pression. Puis comme, la pression de me préparer ou non, la pression d'aller au gym ou non, est pas nécessaire. C'est juste lourd, de faire sentir une personne cheap parce que, en ce moment, elle a pas le temps. De se préparer, elle a pas le temps d'aller au gym. Puis là, cette personne-là me dirait, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu prends pas le temps. Puis t'as peut-être raison. Peut-être que, comme, non, je le prends pas le temps, en effet. Parce que le temps que j'ai, pour moi, ben comme, j'ai pas envie de le prendre pour me préparer pour elle, en fait. Parce que c'est la seule qu'elle va me voir aujourd'hui, t'sais, vous comprenez. Je préfère prendre ce temps-là pour écrire parce que c'est ma passion écrire, j'adore écrire. Je préfère prendre ce temps-là pour lire un livre, pour écouter une série, pour me faire à manger, pour me préparer un café, t'sais. Fait que, je trouve juste qu'en 2023... Ah non, mais pas en 2024. Je trouve juste qu'en 2024, faire filer cheap les autres pour peu importe quelles raisons. Ben, il y a ça, me dis-tu, moi, ou c'est non, genre. You do you, là. Si toi, ça te fait du bien de préparer, pis t'as le temps, pis tu prends le temps, I like it. Moi, je suis heureuse pour toi. Mais si moi, c'est pas au top de mes priorités en ce moment, ben comme, don't judge me. Juste comme, de toute façon, ça change quoi dans ta fucking vie? T'sais, ça change quoi dans ta fucking vie? C'est ça, je me demande. Fait que là, ça serait le moment de la journée où est-ce que j'essaierais d'endormir Ozzy. Et Ozzy aime vraiment être dans le port bébé pour que je l'endorme. Je mets de la musique, je me promène dans la maison. Je tape les fesses pendant, genre, une demi-heure, une heure, c'est vraiment ça qui va se passer. Ah, c'est qui qui sert à rien? C'est la petite coquine! Hop! C'est la petite coquine! Elle est réveillée! Ouais, tu viens? Oh, tu viens! Tu viens dans mes bras? Ouais! Ok, viens! Viens, viens, viens! Viens, viens, viens! Tu viens dans mes bras, mon coeur! Oh, oui! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah! 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 Je suis en train de faire mon cardio de la journée. Marcher un chien, un bébé sur soi. C'est pas facile. C'est pas facile! C'est pas facile! J'ai oublié de vlogger parce que j'y voyais avec Ozy. Je suis vraiment une vloggeuse de merde. C'est pas grave. On a eu du plaisir! C'est ça l'important? Je t'aime! J'ai oublié de vlogger un chien, 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 un chien. Comme non, please, genre, je veux pas ce genre de vidéo YouTube-là. Bref, nous, on vous aime pis on se voit bientôt! Bye! Hihi! 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 Moi, je t'aime! Toi, tu m'aimes-tu? Oui, je pense que tu m'aimes. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021